bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne psychobrio ici on parle de psychologie en ce qui concerne les relations humaines c'est à dire dans la famille entre amis au travail etc dans cette vidéo je vais parler des styles de parentalité donc nous allons voir cinq types de styles de parentalité donc cinq genres de parents narcissiques on sait que la famille c'est très important les familles les parents élèvent normalement dans les familles normales les parents élèvent les enfants et les enfants suivent l'exemple des parents mais dans les familles narcissiques c'est un peu plus bizarre on va dire les parents sont là d'un point de vue extérieur on voit qu'ils élèvent les enfants et le comportement des enfants ça peut être compliqué mais quand on rentre dans la maison quand on rentre derrière les portes fermées on voit que l'attitude et bien n'est pas saine en tout cas l'attitude des parents n'est pas saine je dis l'attitude des parents parce que vous savez ce qu'on dit en espagnol il ya un proverbe qui dit que le poisson pourrit par la tête donc c'est à dire que les parents c'est la tête du corps familial et si ça ne va pas dans la famille les premières personnes à questionner ce sont les parents pas les enfants c'est eux qui ont l'autorité c'est eux qui sont plus âgés c'est eux qui ont la force physique c'est eux c'est leur devoir de montrer l'exemple mais est ce qu'ils ont montré l'exemple dans les familles narcissiques la réponse est non donc les styles de parentalité narcissique ont une influence très importante sur le développement psychologique des enfants et les relations qu'ils ont avec leurs parents chaque sous type de narcissisme que je vais énumérer ici se traduit différemment dans la parole dans la parentalité donc tout ça crée des défis et des dynamiques uniques au sein de la famille donc quel genre de style de parentalité on va passer par le premier style qui est le narcissique grandiose ça c'est vraiment facile à repérer c'est moi je suis le meilleur moi je suis si bien moi je suis là donc les narcissiques grandiose sont connus pour leur recherche constante d'attention leur arrogance et leur égoïsme dans le cadre de la parentalité ces traits se traduisent souvent par une priorité accordée aux apparences plutôt qu'à un réel engagement avec leurs enfants bien qu'ils puissent donner l'impression d'être des parents dévoués en public leur implication tente à être superficielle et centré sur eux mêmes c'est à dire que quoi que l'enfant fasse et bien les mérites doivent leur revenir à eux si l'enfant a gagné un prix à l'école ils vont dire oh c'est grâce à moi parce que j'ai fait ça et l'enfant je donne souvent l'exemple marjorie à 10 ans elle gagne le concours de mathématiques à l'école et sa mère va dire oh c'est grâce à moi parce que quand elle avait trois ans je l'ai appris à compter jusqu'à 10 donc elle va pas à un moment se dire si la petite a gagné le concours c'est peut-être à cause de son intelligence c'est peut-être parce qu'elle a travaillé pour gagner non la mère narcissique grandiose va voler la petite gloire que sa petite fille a eu pour la faire pour la garder pour elle même il faut que ce soit elle qui brille donc ces gens là ont souvent tendance à pousser leurs enfants à exceller dans des domaines qui reflètent positivement sur eux il faut que mon enfant soit le meilleur en sport qui deviennent je pas moi guillem non comment s'appelle le mbappé là je sais pas quoi là ou qu'ils deviennent le meilleur qu'ils deviennent ingénieur docteur avocat médecin je sais pas quoi là faut qu'ils soient au top du top il faut donc ils vont pousser leurs enfants on voit ça souvent dans si vous regardez le film enfin sur sky c'est non c'est pas sur sky c'est sur netflix donc ça s'appelle sky castle regardez comment les parents poussent leurs enfants à à exceller à l'école au point que les enfants craquent mentalement donc vous voyez ça dans il y a des cultures où ça c'est prévalent on dit qu'au japon c'est terrible il y a même beaucoup de suicides sont relatés à ça donc ils poussent leurs enfants à exceller ils ne voient pas leurs enfants comme des êtres humains peut-être que l'enfant n'a pas envie de devenir avocat et puis même s'il voulait devenir avocat il veut pas être nécessairement le plus grand avocat du pays ou le plus grand docteur du pays atteindre le top faire des il se lève à 5 heures du matin il fait des révisions avant les cours après il va en cours et après les cours entre 5 heures entre 4 heures enfin 16 heures jusqu'à 22 heures il va en cours de soutien après le lendemain rebelote c'est pas normal c'est pas une vie normale mais les parents narcissiques qui poussent leurs enfants à excellence et bien ils vont imposer ce genre de rythme à leurs enfants donc si vous co-parentez avec un narcissique grandiose ça peut être particulièrement frustrant car ils mettent leur propre désir et leurs besoins d'admiration au dessus du bien-être des enfants leurs actions peuvent être peuvent créer un environnement familial où les enfants se sentent négligés ou utilisés pour servir les besoins de l'image de leurs parents ainsi il est essentiel pour les co-parents de reconnaître ses comportements et de mettre en place des limites saines pour protéger le bien-être émotionnel des enfants si vous vous êtes un enfant qui enfin un enfant je pense pas qu'il y ait des enfants qui regardent ces vidéos mais si vous êtes une une personne qui vous retrouvez dans ce genre de situation faut demander de l'aide demander de l'aide à vos professeurs demander de l'aide je sais pas moi l'assistante sociale ou quoi mais il faut pas rester ça va vous détruire mentalement en fait parce que les ce genre de parents ne pense pas à votre bien à vous ils pensent à ce que le fruit de leur de votre travail va leur bénéficier comment est-ce qu'ils vont récolter en matière de gloire d'argent et c'est bien sûr mais surtout en matière de gloire le fruit de votre travail alors qu'ils vous épuisent mentalement ce n'est pas vraiment de la gentillesse pas du tout donc on a vu le premier style j'ai dit qu'il y aura cinq styles donc le premier style c'est les parents narcissiques grandiose c'est ils veulent la gloire à tout prix peu importe les conséquences sur leurs enfants le deuxième style c'est ce que j'ai appelé la parentalité narcissique malveillante on a vu la narcissique grandiose le truc malveillant c'est pas mieux donc les narcissiques malveillant se distingue par des comportements plus menaçant encore et exploitant alors parfois jusqu'à la manipulation et le sadisme en tant que parents ils privilègent le pouvoir et le contrôle utilisant souvent les arrangements de garde et les batailles légales comme moyen de punir leurs co-parents on voit ça dans... attends il y avait un film je pense ça s'appelait qu'ils avaient des noms allemands j'ai oublié je sais pas moi steimer contre steimer si vous vous rappelez de ce film faites nous savoir c'était un nom allemand comme ça donc dans ce genre de situation par exemple dans les cas de divorce le père et la mère divorcent ok disons dans ce cas là la mère est un meilleur parent que le père le père bon il n'y a pas vraiment beaucoup de temps à passer avec son enfant parce qu'il travaille beaucoup etc mais pour faire du mal à son ex femme lors du divorce il va tout faire pour avoir la garde des enfants avoir 100% de la garde des enfants ou en tout cas 80% ou en tout cas faire quelque chose qui va faire du mal à l'autre parent et ils vont commencer des batailles juridiques à n'en plus finir et ils s'en fichent à quel point ça fait du mal aux enfants de se retrouver au milieu de ce de cette tourmente eux tout ce qui compte c'est à quel point je fais du mal à mon autre conjoint ça c'est ce qu'on appelle les narcissiques malveillants parce que ils veulent le plaisir de d'écraser quelqu'un d'autre donc ça on a le cas dans les situations de divorce et les enfants qui sont élevés par des narcissiques malveillants peuvent souffrir d'une anxiété et d'un traumatisme significatif parce qu'ils ont du mal à se sentir en sécurité dans leurs relations ils peuvent être confrontés à un environnement familial où la peur et la manifestation sont monnaie courante ce qui peut entraver leur développement émotionnel et psychologique penser à quelqu'un comme pierre prenons l'exemple de pierre pierre a grandi dans ce genre d'atmosphère où ses parents étaient des narcissiques malveillants donc c'est ce qui lui arrive il a du mal à se sentir en sécurité dans ses relations il est assez timide quand il essaie d'approcher les femmes où il dit non non c'est pas la peine il n'a pas vraiment le courage et comment est-ce que ses parents ont été des narcissiques malveillants ses parents ils l'ont poussé à des études mais vraiment poussé à étudier alors par exemple imaginez quelqu'un qui n'est pas bon en maths mais ses parents rêvent que leur fils soit je sais pas moi dans la médecine or pour travailler dans la médecine disons pour être docteur faut quand même être bon en maths vous devez pas être le top du top mais vous devez quand même assurer à ce niveau là alors les parents le poussent alors que ce n'est absolument pas absolument pas son truc et il craque mentalement il craque donc un parent qui a de l'amour doit savoir que bon cette cette chose là c'est pas c'est pas pour mon enfant il n'est pas bon en maths il n'est pas intéressé par disons la médecine des trucs comme ça donc je vais pas le pousser c'est vraiment pas son truc voyons ce qu'il aime faire et je vais voir si je peux l'encourager dans ce qu'il aime faire peut-être je sais pas moi il aime l'art bon là maintenant ça rapporte pas tellement d'argent je sais pas trop il aime un autre truc et on va en discuter mais le parent narcissique malfaisant il s'en fout il s'est mis une chose dans la tête c'est ça qui va lui rapporter de la gloire en tout cas il pense donc il va pousser son enfant vers cette ce but qu'il a son but imaginaire et il s'en fiche à quel point ça fait du mal à l'enfant donc si vous coparentiez avec un ce genre de narcissique malveillant vous savez que c'est épuisant et c'est une situation qui remplit de peur l'enfant leurs comportements impulsifs et négligents peuvent mettre en danger le bien-être des enfants cela rend la situation encore plus stressant pour le parent qui est gentil le normal il peut être difficile de protéger les enfants de l'influence toxique du parent narcissique malveillant cela nécessite souvent un soutien supplémentaire donc faudra demander de l'aide extérieure l'assistante sociale parfois même la police qui sait mais renseignez-vous il y a toujours des associations ou quoi des endroits où vous voulez demander de l'aide donc ça c'était pour la parentalité narcissique malveillante le point numéro 2 maintenant le point numéro 3 c'est quoi c'est la parentalité narcissique vulnérable et vous savez je parle souvent des narcissiques vulnérables aussi donc les narcissiques vulnérables sont des maîtres manipulateurs c'est vraiment l'histoire du gars vous connaissez l'histoire du petit garçon qui a une pierre et il jette ça sur la tour de verre la tour de verre se casse mais il cache ses mains donc personne ne sait que c'est lui et il fait l'innocent genre non c'est pour moi que j'ai cassé cette tour de verre regarde mes mains sont vides je n'ai même pas de pierre ça c'est le narcissique vulnérable il se fait passer pour un ange pour un saint pour machin mais ce n'est pas qu'il est donc ils utilisent subtilement leur vulnérabilité perçue pour attirer l'attention et le soutien des autres cette manipulation s'étend souvent à leur propre aux enfants qu'ils utilisent comme source de validation et de réconfort les enfants de narcissique vulnérables se retrouvent souvent pris au piège d'un dilemme émotionnel déchirant d'un côté ils ressentent une profonde colère envers l'égoïsme de leurs parents et leur comportement manipulatif mais de l'autre ils se sentent obligés de prendre soin de leurs parents et de les sauver de leur propre détresse émotionnelle ça peut être par exemple une femme qui qui est toujours malade et qui demande toujours de l'argent à son enfant regarde je peux pas je peux pas je peux j'ai besoin de m'acheter ça il faut que tu m'envoies 500 livres parce que je suis malade et machin je suis malade envoie moi de l'argent et je suis mal même si en vérité elle n'a pas besoin de s'acheter les bricoles qu'elle dit qu'elle veut s'acheter mais elle utilise sa maladie pour manipuler son enfant il y a des gens qui utilisent toutes sortes de choses il y a des gens qui peuvent utiliser même la couleur de la peau je connais des gens tous les cinq minutes enfin je les connais ici on va parler de des célébrités certaines célébrités vous pouvez rien leur dire parce que si vous leur disait quelque chose ils vont dire oh c'est raciste oh c'est raciste c'est agaçant ils utilisent leur couleur de peau d'autres ont utilisé le fait qu'ils sont une femme regardez Amber Heard elle avait dit qu'elle peut dire ce qu'elle veut contre Johnny qui la bat qui lui fait ça qui lui fait ça et bien personne va 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 croire Johnny parce que elle elle est une femme heureusement Johnny a été intelligent il a enregistré les conversations qu'ils avaient il a enregistré des scènes etc c'est ça qu'il a fait qu'il a gagné son jugement à la cour il y a des gens qui vont dire ça je peux te faire ce que je veux personne ne va te croire quand tu vas dire que je mens que je t'ai fait ci que je t'ai fait ça parce que je suis une femme personne va oser mettre en doute les paroles d'une femme en tout cas c'est ce que ces gens là pensent donc ça ce sont des narcissiques vulnérables au niveau de la parentalité c'est une catastrophe ils manipulent les émotions de l'enfant ça devient du chantage émotionnel par exemple en Afrique c'est les histoires de dots c'est du chantage émotionnel dans 98% des cas c'est du chantage émotionnel la famille dit mais c'est nous qui t'avons élevé c'est nous qui t'avons fait ça c'est grâce à nous que machin envoie nous une dot de dix mille dollars envoie nous une dot de 20 mille dollars c'est du n'importe quoi et la personne les jeunes gens qui veulent se marier si ça se trouve ils sont juste étudiants et le garçon il travaille au mcdonald's après les cours et la fille a fait quelques ménages tout le matin et la famille ils veulent pas comprendre que ils ont pas d'argent envoie nous une dot de je sais pas moi cinquante mille dollars après tout lui je sais pas moi il est européen il a grandi là bas et on dit que son papa il est banquier donc il a de l'argent donc envoie nous une dot de cinquante mille dollars après tout c'est nous qui t'avons élevé c'est nous qui chantage émotionnel les narcissiques vulnérables sont des maîtres dans l'art de faire ce genre de choses donc ça c'était le point numéro 3 les narcissiques vulnérables donc je répète le point numéro 1 c'était les narcissiques grandioses numéro 2 les narcissiques malfaisants et numéro 3 les narcissiques vulnérables on a dit qu'il y a cinq points donc maintenant quel genre de parentalité on va parler en ce qui concerne le point numéro 4 et bien on va parler de la parentalité narcissique communale ça aussi c'est un peu proche du narcissique vulnérable mais c'est encore plus insidieux les narcissiques communaux tirent leur validation de leurs actions charitables et de leur image publique en tant que sauveur ce soit un peu la mère thérésa locale l'abbé pierre locale ce genre de personnes ils peuvent sembler altruiste dans leurs interactions avec les autres mais il néglige souvent les besoins émotionnels par exemple de leurs propres enfants vous les voyez ce sont des seins moi je connais une dame par exemple à chaque fois qu'il ya un nouveau bébé qui est né que ses copines ont des bébés qui naissent elle est toujours là en train d'aider parce que la copine souvent quand ce sont des jeunes femmes qui n'ont pas eu d'enfants avant leurs premières enfants elles sont seules elles savent pas trop comment donc elle est là pour les aider et tout le monde dit qu'on sait c'est une si gentille femme etc etc mais cette même femme même si elle est là en train d'aider pour les enfants des autres elle traite ses enfants à elle comme de la m e r d e elle n'est pas gentille du tout avec ses propres enfants donc ça c'est une narcissiste communale c'est à dire que pour la communauté elle est la mère thérésa locale mais en ce qui concerne sa propre famille c'est en tout cas une certaine personne de sa famille parfois c'est juste une personne qu'elle a sélectionné dans sa famille elle est absolument méchante elle est atroce donc les enfants élevés par des narcissiques communaux peuvent avoir du mal à se sentir à la hauteur car leurs parents accordent plus d'importance à la validité externe qu'à une véritable connexion émotionnelle avec eux ces enfants peuvent développer un sentiment d'insuffisance et de négligence car leurs parents sont plus préoccupés par leurs images publiques que par leur bien-être personnel donc coopéranté avec un narcissique communal implique de naviguer dans leurs besoins constants de validation et de reconnaissance souvent au détriment du bien-être des enfants et si vous cooparentez avec une telle personne vous pouvez vous retrouver à devoir compenser le manque d'attention émotionnelle et de soutien de la part de votre conjoint en fournissant un environnement plus stable et attentionné à vos enfants parce que l'autre parent le narc le narc communal lui il va pas montrer de l'amour aux enfants il va montrer de l'amour à des gens de l'extérieur comme ça les gens de l'extérieur vont lui jeter des fleurs à dire oh cette personne est franchement et wonderful cette personne est magnifique cette personne est tellement gentille tout ce qui lui intéresse c'est l'amour et l'admiration des gens de l'extérieur les gens de l'intérieur quand je dis l'extérieur l'extérieur de la famille les gens de l'intérieur de la famille donc cela peut créer des tensions et des conflits même dans la famille il faut vous protéger de ce genre de personnes avant de vous lier de mariage avec quelqu'un par exemple ou de vous lier d'une amitié ou d'une certaine relation personnelle plus ou moins il faut bien connaître vos gens avant d'ouvrir votre coeur à quelqu'un il faut bien connaître cette personne enfin le point numéro 5 le dernier point c'est la parentalité narcissique négligence donc ici on parle des des parents qui négligent leurs enfants en fait c'est un peu proche mais un peu plus détaillé les narcissiques négligents se caractérisent par leur désintérêt apparent pour leurs enfants les considérant souvent comme des obstacles à leurs propres désirs et besoins leur interaction avec leurs enfants est souvent superficielle et sporadique se limitant à des moments où les enfants peuvent servir leur intérêt personnel cette attitude parentale crée un environnement émotionnel déficient pour les enfants qui peuvent éprouver un profond sentiment d'inutilité et d'abandon leur besoin d'amour et d'attention est souvent sacrifié au profit des caprices et des préoccupations égoïstes du parent narcissique négligent vous avez je sais pas je ne parle sûrement de ce film parce que c'est tellement tellement flagrant dans le film le diable s'habille en Prada ok donc vous avez l'une des actrices comment ça s'appelle elle joue le rôle de Miranda je sais plus c'est une actrice américaine très très célèbre qui a gagné plein d'oscars j'ai oublié son nom m'échappe ah Meryl Streep ouais c'est ça Meryl Streep donc elle joue le rôle de Miranda et Miranda c'est une femme c'est une femme qui est dans son business qui est dans ses affaires qui est très très ambitieuse dans la compagnie où elle travaille etc donc tout ce qui compte pour elle c'est la compagnie son boulot recevoir des fleurs on lui jette des fleurs enfin sa vie ça tourne autour de son boulot mais pourtant elle a des enfants et dans tout le film elle néglige en fait ses enfants il y a bien un moment où elle pousse l'une de ses secrétaires à acheter un livre pour l'enfant un livre qui n'est pas encore publié mais il n'y a pas de lien émotionnel fort avec les enfants elle ne passe pas du temps avec ses enfants c'est pas du temps de qualité au point que à la fin du film son mari il en a marre il veut divorcer ça sert à rien une femme qui n'est jamais là qui donne la priorité à son boulot plutôt qu'à ses enfants normalement la priorité doit être les enfants pas le boulot on ne vit pas pour travailler on travaille pour vivre si vous êtes célibataire oui vous pouvez vivre pour travailler parce qu'il n'y a que vous mais quand vous avez des enfants c'est plus la même chose et ça c'est c'est un point qui a échappé à miranda et à la fin du film elle en paie les conséquences son mari veut divorcer et dans la vraie vie s'ils divorçaient dans un cas comme ça le mari aura pour aura probablement la garde des enfants parce que c'est lui qui a passé le plus de temps avec les enfants il peut le prouver là ma femme passe 80 heures 90 heures au bureau au bureau c'est moi qui passe le plus de temps avec les enfants quand il ya une réunion par un professeur c'est moi qui va quand l'enfant à un récital de musique c'est moi qui va quand il ya tel événement et en rapport avec l'enfant c'est toujours moi qui va l'école n'a jamais vu les enseignants des enfants n'ont jamais vu la mère pourquoi parce que la mère est toujours à son bureau avec les coups de fil et les emails et machin c'est ça sa vie donc ça c'est la parentalité narcissique négligente ils ont d'autres buts dans la vie que les enfants donc élever des enfants dans un tel environnement peut entraîner des conséquences graves sur le plan émotionnel les enfants peuvent développer des sentiments d'insécurité d'inadéquation et de dévalorisation de soi si vous êtes coparent avec une telle personne le narcissique négligent donc vous devez prêter une attention particulière aux besoins émotionnels de vos enfants il est crucial de fournir un soutien émotionnel constant à vos enfants de les aider à comprendre que leur valeur ne dépend pas des actions de leurs parents qui est négligent voilà donc je parlais ici de cinq points on a vu le point numéro 1 qui est le narcissique grandiose le numéro 2 le malveillant le numéro 3 le narcissique vulnérable le numéro 4 narcissique communautaire et le numéro 5 narcissique négligent est ce que vous connaissez un narcissique un parent narcissique et quel est le point qui lui concerne pour conclure je dirais qu'il est important de comprendre les manifestations diverses des cycles des styles de parentalité narcissique c'est essentiel pour bien élever les enfants pour savoir quel genre de narcissisme le parent a est ce que c'est un narcissisme vulnérable est ce que c'est un narcissique communautaire etc par exemple le narcissique vulnérable lui c'est jamais de sa faute c'est jamais de sa faute vous pouvez pas lui dire tu m'as fait ça ce jour là tu m'as blessé les mots que tu m'as dit ça m'a fait mal il va dire oh tu dis ça il va se trouver quelque chose de qui va le mettre dans un état vulnérable par exemple il va se dire oh mais moi je suis qu'une femme tu sais c'est dur d'être une femme tu veux pas me parler comme ça ou des choses comme ça une narcissique communautaire lui ce qui l'intéresse c'est l'amour de l'extérieur c'est les louanges de l'extérieur ce qui se passe à la maison ça l'intéresse pas donc il est important de savoir à quel genre de narcissique vous avez à faire pour savoir comment est ce que vous pouvez régler votre situation et il faut aussi de l'empathie et de la sensibilité la sensibilité surtout quand vous élevez des enfants discutez beaucoup avec vos enfants sachez ce qui se passe dans leur tête connaissez leurs sentiments et si vous avez besoin d'aide faites appel à un professionnel de la santé mentale un psychologue ou un thérapeute un psychiatre dans certains cas voilà si vous avez des questions n'hésitez pas merci d'avoir écouté cette vidéo comme vous avez écouté jusqu'au bout je suis sûr que ça vous a intéressé et donc ça sera aussi utile à une autre personne donc n'hésitez pas à partager cette vidéo que ce soit sur whatsapp ou facebook ou d'autres places d'autres plateformes et n'hésitez pas aussi à m'offrir un café merci encore et à bientôt et